Manuela Santos découvre à 60 ans un secret capable de changer radicalement le cours de sa vie. Elle se retrouve héritière d'un vignoble oublié, faisant face à des défis inimaginables en prenant le risque de gérer cette nouvelle passion. Cependant, dans un vieux journal, Manuela trouve quelque chose d'extraordinaire, un héritage caché qui pourrait transformer non seulement un vignoble, mais aussi toute sa vie. Manuela, habitante de longues dates de Lisbonne, ouvrit avec soin la lettre qu'elle venait de recevoir. Seuss-Doua, déjà marquée par les lignes de l'âge, tremblait légèrement, non pas de vieillesse, mais d'une attente inattendue. Le salon de son petit appartement en ville était baigné de la lumière douce de l'après-midi, les sons du trafic à l'extérieur étouffés par les épais rideaux de velours. Elle lut les mots écrits d'une écriture élégante et quelque peu archaïque. C'était une notification officielle. L'informant que son oncle Alberto, un homme qu'elle se rappelait à peine de quelques réunions de famille dans son enfance, était décédée et, étonnamment, l'avait nommée unique héritière de son vignoble près de Viseux, Manuela posa la lettre, se laissant tomber sur le canapé rembourré. Veuve depuis trois ans et récemment retraitée d'une longue carrière de bibliothécaire, sa vie était devenue un mosaïque de jours prévisibles. Elle passait ses heures entre les livres et les émissions de télévision, arrosant les plantes de son petit jardin de balcon et parlant au téléphone avec son fils Carlos, qui vivait à l'étranger. La nouvelle de cet héritage inattendu agita quelque chose en elle. C'était comme si une porte depuis longtemps oubliée avait été soudainement ouverte, menant à un chemin inconnu. Manuela avait toujours eu un esprit aventureux, bien qu'elle ait rarement eu l'occasion de l'explorer. Maintenant, la perspective de posséder un vignoble, un lieu évoquant des images de vastes champs de raisins sous le soleil, de couloirs de fût de chêne et du goût riche d'un bon vin, semblait un appel à une nouvelle aventure. Pour un instant, elle réfléchit au risque. Elle ne savait rien sur les vignobles ou comment les gérer. Et que ferait-elle dans une zone rurale, loin de la familiarité et du confort de sa vie en ville ? Mais la curiosité était forte, et l'idée de passer ses années dorées enfermées dans la monotonie ne lui plaisait pas. Avec un soupir décidé, Manuela se leva, ses yeux brillant désormais d'une détermination renouvelée. Elle irait visiter le vignoble. « Juste une visite », se dit-elle, bien qu'au fond elle sache que cela pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand. C'était une opportunité d'apprendre, de grandir, d'expérimenter quelque chose de complètement nouveau. Et qui sait, peut-être même de redécouvrir des parties d'elle-même qu'elle pensait avoir perdues avec le temps. S'éloignant de la fenêtre, elle prit le téléphone pour appeler Carlos. Il était temps de lui parler de ce tournant inattendu dans sa vie. Un voyage vers l'inconnu était sur le point de commencer. Et Manuela, pour la première fois depuis de nombreuses années, sentait son cœur battre à l'attente de ceux qui allaient venir. Composant le numéro, Carlos répondit après quelques sonneries. « Salut maman, ça va ? » Sa voix était un mélange de joie et de surprise. « Salut Carlos, nous devons parler. J'ai reçu une nouvelle... inhabituelle aujourd'hui. » Manuela essaya de garder la voix ferme, mais il y avait un tremblement d'émotion en elle. « Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? » L'inquiétude était évidente dans la voix de Carlos. « Je vais bien, mon fils, mais... ton oncle Alberto est décédé. Et il m'a laissé son vignoble. À la campagne, tu te souviens ? » Elle fit une pause, attendant la réaction de son fils. Carlos resta silencieux un moment, digérant l'information. « Tu es sérieuse ? Le vignoble de l'oncle Alberto ? Mais... que vas-tu en faire ? » Manuela prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je pensais y aller, voir à quoi ressemble l'endroit. Peut-être même gérer le vignoble ? » « Maman, ce n'est pas de la folie. Tu ne sais rien sur les vignobles. C'est un commerce complexe. » Carlos sonnait incrédule. Manuela sourit, malgré l'inquiétude de son fils. « Je sais, Carlos, mais c'est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de vivre une aventure. J'ai besoin de ça plus que tu ne l'imagines. » Carlos soupira. « Je me soucie juste de toi, maman. Je veux que tu sois heureuse, mais je veux aussi que tu sois en sécurité. » « Je sais, mon chéri, et je t'en remercie, mais je sens que cela peut être bon pour moi. Je dois essayer, Carlos. Je dois savoir si je suis capable. » Le silence revint au téléphone, alors que Carlos réfléchissait aux paroles de sa mère. Finalement, il dit « D'accord, maman. Je te fais confiance. Promets-moi juste de faire attention et de me tenir informé, d'accord ? » « Je le promets, Carlos. » Manuela répondit, ressentant une vague de soulagement et de gratitude. « Je te tiendrai au courant de tout. Merci de comprendre. » Raccrochant le téléphone, Manuela ressentit une vague d'émotions. Elle était sur le point d'entamer une nouvelle phase de sa vie. Manuela conduisait lentement sur la route de terre menant au vignoble. Le chemin serpentait entre des collines doucement inclinées, bordées de rangées de vignes. Il semblait que les vignes racontèrent des histoires de temps heureux. Lorsqu'elle aperçut enfin la propriété, son cœur s'arrêta. Le vignoble, qu'elle imaginait comme un lieu idyllique, se révélait devant ses yeux comme une ombre fanée de ceux-eux qu'il aurait pu être. Les bâtiments, autrefois charmants, affichèrent maintenant des briques écaillées et du bois terni par le temps. Les vignes, désordonnées et négligées, semblaient implorer des soins. Manuela gara la voiture et descendit, respirant l'air frais de la campagne, emprunt d'un léger parfum de raisin et de terre. En s'approchant, quelques employés qui travaillaient dans les vignes arrêtèrent leur tâche et la regardèrent avec curiosité, mais avec méfiance. Manuela, sentant le poids de C.S. regard, rassembla son courage et se présenta. Ces eusmos furent accueillis avec un mélange de surprises et de scepticisme. Un des employés, un homme d'âge moyen aux mains caleuses, dit d'un ton qui ne cachait pas son incrédulité, « Alors, vous êtes la nouvelle propriétaire ? Et que savez-vous des vignes et du vin ? » Manuela, consciente de son inexpérience, répondit honnêtement « Je ne sais pas grand-chose pour le moment, mais je suis ici pour apprendre et faire le nécessaire pour que ce vignoble prospère à nouveau. » Dans les jours qui suivirent, Manuela commença son périple d'apprentissage. Elle passait des heures dans la bibliothèque de la maison, lisant tout ce qu'elle trouvait sur la viticulture et l'onologie. Des livres poussiéreux, regorgeant de connaissances et de secrets sur les raisins, le sol et le climat, devinrent ses compagnons constants. Elle se promenait dans les vignes, parlant avec les employés, écoutant leurs histoires et expériences, essayant de comprendre l'âme de ce lieu. Parfois, en fin de journée, elle se promenait seule parmi les rangs de vignes, touchant délicatement les feuilles et les grappes de raisin, comme pour établir une connexion avec la terre. Elle savait qu'elle avait un long chemin à parcourir, plein de défis, mais quelque chose en elle s'illuminait avec cette nouvelle proposition de vie. Peu à peu, les employés commencèrent à remarquer la détermination et le respect de Manuela pour le vignoble. Son attitude sincère et sa volonté de se salir les mains dans le travail ardu commencèrent à briser les barrières initiales de méfiance. Il restait encore beaucoup à faire, de nombreux obstacles à surmonter, mais Manuela était déterminée à donner à cette terre et à ses gens une chance de briller à nouveau. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de tons oranges et roses, elle regardait les vignes, sentant un espoir renouvelé bourgeonner dans son cœur. Les premiers rayons de soleil du matin trouvèrent Manuela déjà éveillée. Ses yeux fatigués, mais déterminés, reflétèrent le feu d'un nouveau jour au vignoble. Les piles de livres sur la viticulture et l'onologie qui s'accumulaient sur la table de la bibliothèque semblaient être maintenant moins intimidantes et plus comme des sources d'inspiration. Manuela, armée des connaissances acquises ces dernières semaines, était prête à initier une série de changements qui, elle l'espérait, revigoreraient le vignoble. Son premier grand projet était la restauration physique de la propriété. Elle embaucha une équipe locale pour aider à réparer les structures usées, insistant sur la préservation du charme rustique qui donnait au vignoble son identité unique. Les murs en pierre furent soigneusement restaurés, les bois usés remplacés, et chaque brique racontant une histoire fut traitée avec respect. La prochaine étape pour Manuela était d'introduire des technologies modernes dans la culture et la production du vin. Elle croyait que la combinaison de méthodes traditionnelles avec des innovations techniques pourrait insuffler une nouvelle vie au vignoble. Cela incluait l'installation d'un système d'irrigation plus efficace et la mise en œuvre de techniques de culture durable. Tandis qu'elle observait les nouveaux équipements être installés, M. Joachim, un des travailleurs les plus anciens, ne cachait pas son mécontentement. Manuela, percevant l'attention, s'approcha de lui. « M. Joachim, je vois que vous êtes inquiet à propos des changements, » commença Manuela, essayant de garder une voix calme et amicale. « Tout cela est inutile, » murmura-t-il, sans quitter des yeux les nouveaux systèmes d'irrigation. « Nous faisons du vin ici depuis des décennies sans toute cette fanfaronnade. » Manuela acquiesça, reconnaissant ses sentiments. « Je comprends votre préoccupation. Les anciennes méthodes ont leur valeur et je respecte cela. Mais je crois que nous pouvons faire encore mieux si nous unissons le traditionnel au nouveau. Ce n'est pas rejeter le passé, mais plutôt l'enrichir de nouvelles possibilités. » M. Joachim regarda Manuela avec un mélange de scepticisme et de curiosité. « Et vous pensez que cela va ramener notre vanne au sommet ? » « C'est ce en quoi je crois, » répondit-elle avec conviction. « Et j'espère qu'avec le temps, vous pourrez aussi voir les avantages de ces changements. » À ce moment-là, Mariana, une des jeunes ouvrières, se joignit à eux. « M. Joachim, je pense que ces changements sont exactement ce dont nous avons besoin. Cela pourrait être une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau et d'améliorer encore plus la qualité de notre vin. » M. Joachim regarda Mariana, son expression toujours incertaine, mais maintenant moins résistante. Manuela sourit, sentant qu'un pont commençait à se former entre les générations. Il y avait beaucoup de travail à faire, mais cette brève conversation signalait le début d'une compréhension mutuelle, une étape essentielle dans le voyage de renouveau du vignoble. Avec Mariana et d'autres jeunes assez escotés, Manuela commença à sentir un changement dans l'air. Le travail acharné commençait à porter ses fruits. Les vignes, sous les nouveaux soins, semblaient plus vigoureuses, et le vignoble commençait à montrer des signes de récupération. À la fin de chaque journée, alors que le soleil se couchait sur les collines, Manuela regardait le travail accompli, ressentant un mélange d'épuisement et de satisfaction. La révolution au vignoble avait commencé, et elle était au centre de celle-ci, prête à relever les défis et à récolter les fruits de sa détermination. Alors que la rénovation du vignoble progressait, Manuela se retrouva immergée dans la poussière, et l'agitation qui envahissait chaque coin de la propriété. C'est lors de l'un de ces jours mouvementés, lorsqu'un morceau du plafond de l'ancienne grange s'effondra, qu'un objet inattendu fut découvert. Couvert de poussière et de toiles d'araignée, un vieux journal tomba aux pieds de Manuela. Ses couvertures en cuir usées chuchotèrent des histoires d'autrefois. Curieuse, Manuela ouvrit le journal, découvrant qu'il appartenait à son oncle Alberto. Les pages jaunies étaient remplies de notes méticuleuses, de croquis de vignes et de descriptions détaillées de techniques de culture. C'était comme si elle avait trouvé un trésor, un guide secret pour les mystères de la viticulture que son oncle maîtrisait si passionnément. En parcourant le journal, Manuela réalisa que son oncle utilisait des méthodes peu conventionnelles, une fusion unique de savoirs traditionnels et d'intuition. Il écrivait sur l'équilibre du sol, le moment parfait pour la taille, et une technique spéciale d'irrigation qu'il avait développée au fil des ans. Excité par cette découverte, Manuela décida d'implémenter les techniques décrites dans le journal. Elle parla aux employés, expliquant ses idées et comment elle prévoyait de les appliquer. Avec la combinaison des innovations déjà introduites et des secrets du journal, le vignoble commença à se transformer. Les vignes, nourries par un sol soigneusement équilibré, fleurirent d'une manière qu'on n'avait pas vue depuis des années. Quand vint le temps de la récolte, le résultat des changements était évident. Les raisins étaient plus robustes et aromatiques, promettant un vin de qualité exceptionnelle. L'équipe du vignoble travailla avec un enthousiasme renouvelé, se sentant partie prenante de quelque chose de spécial et unique. La transformation ne passa pas inaperçue. Alors que les premiers fûts de vin de la nouvelle récolte étaient préparés, des visiteurs locaux et des experts de la région commencèrent à visiter le vignoble. Ils commentaient, admiratifs, l'amélioration surprenante de la qualité du vin. Des mots comme « exceptionnel » et « innovateur » étaient chuchotés parmi les invités en dégustant le vin, et un bourdonnement d'excitation commençait à se former autour du vignoble de Manuela. Elle, observant tout avec un mélange de fierté et de gratitude, savait qu'elle était sur la bonne voie. Grâce à l'héritage laissé par son oncle et à ses propres efforts, le vignoble commençait à retrouver son ancienne gloire, promettant un avenir brillant. Au fur et à mesure que le vignoble prospérait, Manuela prit l'habitude de se promener dans les vignes chaque matin. Pour elle, c'était un moment de connexion avec la terre qui faisait désormais partie de sa vie. Un de ces ce matin, alors qu'elle inspectait la croissance vigoureuse des raisins, Manuela trébucha sur une racine exposée, tombant et se tordant la jambe droite. La douleur aiguë fut un choc, et elle se retrouva seule, incapable de se lever. Après quelques efforts, Manuela parvint à se traîner jusqu'à un endroit où elle pouvait être vue et demander de l'aide. L'incident la laissa avec une blessure grave, nécessitant du repos et des soins. Lorsque Carlos a pris l'accident, son inquiétude se transforma en alarme. Il arriva au vignoble avec l'intention de convaincre Manuela d'abandonner le projet et de retourner en ville. Il trouva sa mère reposant dans le salon, la jambe plâtrée et surélevée sur des coussins. « Vous devez abandonner cela, maman. C'est trop pour vous. Regardez ce qui s'est passé ! » exprima Carlos, l'anxiété évidente dans sa voix. Manuela, malgré la douleur, regarda Carlos avec fermeté. « Carlos, mon fils, c'était un accident. Cela aurait pu arriver n'importe où. Je ne vais pas abandonner ce que je construis ici. Mais maman, vous vous êtes blessée. Et si quelque chose de pire arrivait ? » argumenta Carlos, s'assayant à côté d'elle. « Carlos, depuis que je suis arrivée ici, j'ai renouvelé ma vie. Je réalise quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Je ne peux tout simplement pas abandonner tout cela parce que j'ai trébuché et suis tombée. » La voix de Manuela était pleine de passion et de conviction. Carlos regarda sa mère, le conflit clair sur son visage. « Je veux juste vous protéger, maman. Je ne veux pas que vous vous blessiez. Je sais, mon fils, et je te remercie pour cela. Mais tu dois aussi comprendre que ce vignoble, ce défi, m'a redonné vie. Je ne peux pas, je ne veux pas. Abandonnez maintenant. » Manuela saisit la main de Carlos, cherchant à lui transmettre sa détermination. Il y eut un long moment de silence entre eux. Carlos soupira finalement, son expression s'adoucissant. « D'accord, maman. Je pense toujours que c'est trop pour vous. Mais je fais confiance à votre décision. Promettez-moi juste de faire plus attention. Je le promets, Carlos, et merci de te soucier de moi. » Manuela sourit, reconnaissante pour le soutien de son fils, malgré ses inquiétudes. Carlos resta quelques jours pour aider au vignoble et prendre soin de sa mère. Il ne pouvait nier l'éclat dans ses yeux, un mélange de douleur et de joie, chaque fois qu'ils parlèrent du vignoble. Cette passion, cette détermination, était quelque chose qu'il ne pouvait ignorer, quelque chose qu'il admirait profondément, au fond de lui. Le temps passa, et le vignoble de Manuela, désormais revitalisé, commença à gagner en reconnaissance. Un matin, alors qu'elle se remettait encore de sa blessure à la jambe, Manuela reçut une lettre qui lui apporta un sourire radieux. Le vignoble avait été invité à participer à un festival de vin renommé. C'était l'opportunité qu'elle attendait pour montrer au monde la valeur de son travail acharné. Dans les jours précédant le festival, Manuela et son équipe travaillaient sans relâche, sélectionnant soigneusement les meilleurs fûts pour la présentation. L'atmosphère au vignoble était chargée d'excitation et d'un peu de nervosité. Manuela, bien qu'encore légèrement boitante, se déplaçait avec une énergie renouvelée, guidant et encourageant son équipe. Le jour du festival, Manuela arriva tôt, aidant à installer le stand du vignoble. Le lieu était rempli de producteurs de divers endroits du monde, avec des bouteilles brillant sous les lumières douces de l'événement. L'air était parfumé aux arômes de vins exquis et au bourdonnement de conversations animées. Lorsque les visiteurs commencèrent à arriver, Manuela se tenait debout, fière à côté de ses bouteilles. Elle servait le vin avec un sourire accueillant, expliquant à chaque personne les caractéristiques uniques de chaque variété. Son cœur battait fort à chaque gorgée prise par un critique ou un connaisseur. Au fur et à mesure que l'événement avançait, il devenait clair que le vin de Manuela devenait un succès. Les visiteurs revenaient, amenant des amis, louant la qualité et l'originalité du vin. Des critiques renommées acquiesçaient avec approbation, certains s'approchant pour la féliciter personnellement. « Votre vin est une révélation », dit un critique célèbre, tenant un verre du vin de Manuela à la lumière. Un équilibre parfait, un véritable témoignage de dévouement et d'innovation. Manuela ressentit une vague de fierté et de satisfaction. Les éloges étaient plus qu'une simple reconnaissance de son vin. Il validait Tilt et son parcours, tous les choix et défis qu'elle avait affrontés depuis qu'elle avait décidé de prendre en charge le vignoble. Alors que le festival touchait à sa fin, Manuela savait que son vignoble était enfin sur la carte. Le succès de l'événement n'était que le début. Avec son vin désormais reconnu, elle sentait que la porte vers l'avenir était ouverte, promettant de nouvelles aventures et réalisations. Le lendemain du succès à l'événement était comme une célébration au vignoble. Un mélange de joie et d'enthousiasme flottait dans l'air. Cependant, la tranquillité fut brusquement interrompue lorsque, aux informations, il fut annoncé qu'une forte tempête approchait et que des nuages sombres se formaient à l'horizon. Manuela regarda le ciel avec une appréhension croissante. La météo n'apportait pas de bonnes nouvelles. Une tempête sévère était en route. Lorsque la tempête s'abattit finalement sur la région, elle ne montra aucune pitié. Des vents violents et des pluies torrentielles balayèrent les vignes, frappant les fenêtres et les portes du vignoble. Manuela, aux côtés de quelques employés restés pour aider, regardait impuissante la furie de la nature détruire ce qui avait été construit avec tant d'efforts. Le lendemain matin, après que la tempête se soit dissipée, le paysage qui s'étendait devant Manuela était désolant. Les chemins étaient jonchés de branches et de feuilles, les vignes endommagées, et une partie du toit de la grange avait été arrachée. Le regard de Manuela parcourait la destruction, et un sentiment de désespoir l'envahissait. Tant d'efforts, tant de dévouement, maintenant menacés par une seule nuit de tempête. Cependant, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Au fil des heures, les membres de la communauté locale commencèrent à arriver au vignoble. Certains apportèrent des outils, d'autres de la nourriture et de l'eau. Les employés, initialement abattus, commencèrent à s'organiser, motivés par le soutien de la communauté. Ensemble, ils commencèrent à nettoyer les débris, réparer les dégâts, et soigner les vignes affectées. Carlos, voyant la mobilisation autour de sa mère et du vignoble, ressentit une profonde admiration pour Manuela. Réalisant la force et la passion qu'elle inspirait aux gens autour d'elle, il décida de rester et d'aider. Travaillant aux côtés de sa mère, il commença à comprendre l'essence de ceux que le vignoble représentait. Non seulement une entreprise, mais le cœur d'une communauté unie par la passion et l'amour du vin. Durant ces jours de reconstruction, Manuela réalisa que, bien que la tempête ait endommagé le vignoble, elle avait également renforcé les liens entre elle, les employés et la communauté. Ensemble, ils ne reconstruisèrent pas seulement le vignoble. Ils renforcèrent l'esprit d'unité et de résilience qui définirait l'avenir de ce lieu. Après des semaines d'efforts acharnés, le vignoble de Manuela ne s'était pas seulement remis des ravages de la tempête, mais avait également commencé à s'épanouir de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le point culminant de cette trajectoire étonnante arriva lorsque Manuela reçut la nouvelle que son vignoble avait été honoré d'un prestigieux prix de durabilité. Cette reconnaissance, attribuée pour ses techniques innovantes et son engagement envers l'environnement, confirmait que la voie qu'elle avait choisie était la bonne. La soirée de la cérémonie de remise des prix fut un moment de pure joie et de fierté. Manuela, accompagnée de Carlos et de l'équipe du vignoble, s'était vêtue avec une élégance simple, reflétant sa personnalité forte et déterminée. L'événement était un tourbillon d'applaudissements, de discours inspirants et de visages souriants. En montant sur scène pour recevoir le prix, Manuela regarda l'audience et ressentit une chaleur émotionnelle dans sa poitrine. Esseuse, mots de remerciement étaient sincères et touchèrent à le cœur de tous. Pendant la célébration, un vieil ami de son oncle s'approcha d'elle. « Manuela, savez-vous pourquoi votre oncle vous a laissé le vignoble ? » demanda-t-il, un éclat malicieux dans les yeux. Elle secoua la tête, curieuse. « Alberto a toujours reconnu quelque chose de spécial en vous, une flamme intérieure. Depuis l'enfance, il a perçu une détermination unique dans votre personnalité. Même si vous ne vous souvenez pas bien de lui, vous étiez gravé dans son esprit. Il voyait en vous la passion et la force nécessaires pour revitaliser ce lieu. C'était un choix délibéré. Il croyait en vous plus que vous ne croyez en vous-même. » Manuela sentit ses émotions se mélanger, surprise, gratitude et un sentiment profond de connexion avec son oncle, malgré le peu qu'elle l'avait connu. Les mots de l'ami de son oncle révélaient une vérité qu'elle commençait à comprendre. Son voyage vers le vignoble n'était pas seulement un héritage inattendu, mais un destin, un appel. La célébration se poursuivit, pleine de rires, de toasts et de danses. Carlos, observant sa mère, se sentait fier et admiratif de la femme qu'elle était devenue. La communauté, les employés, tous partagèrent la joie et la fierté de Manuela. À la fin de la nuit, s'éloignant de l'effervescence de la fête pour un moment de tranquillité, Manuela regarda les étoiles. Elle se sentait accomplie et fière. Le vignoble n'était pas seulement une entreprise, c'était un morceau vivant de son être, un témoignage de sa détermination et de son cœur. un témoignage de sa détermination et de son cœur. Merci. Merci. Merci.